Les théâtres ont rouvert leurs portes depuis plusieurs jours. On s'est rendu au Grütli durant les répétitions d'une compagnie singulière. Reportage dans un instant. Alexandre Schild vient de terminer son nouveau court-métrage. Cette semaine, on a le plaisir de diffuser son précédent film dans Megaphone. Mais avant cela, on vous fait découvrir sa vie d'artiste. La journée internationale des musées, c'est le dimanche 16 mai. Explication en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Ce mercredi, sur la scène du théâtre du Grütli, les comédiens du théâtre de l'esquisse répètent quelques heures avant la générale de leurs pièces, les fileuses, la porte et le messager. Le théâtre de l'esquisse fait partie de l'association Autrement Aujourd'hui qui organise plusieurs ateliers artistiques de théâtre, de danse et de musique. Donc principalement avec des personnes en situation de handicap mental, en essayant de s'inscrire, disons, dans les saisons des théâtres, de ne pas faire une spécificité de notre singularité, si on veut, pour créer quelque chose qui puisse intéresser, s'ouvrir à un public le plus large possible. Et pour en arriver là, ce sont des mois de répétitions et d'expériences partagées entre les acteurs de la troupe. C'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de concentration. Il faut rester connecté sur le spectacle et ne pas perdre le fil. Avoir bien ses repères en coulisses et ne pas perdre le fil. Et tout le temps concentrer du début jusqu'à la fin. Il y a une grande complémentarité entre les personnalités. Et donc c'est vrai que c'est un travail de création au sens où on considère, on prend un petit peu des sortes de thématiques comme champ d'exploration, assez ouvert au départ, avec des propositions qui sont faites aux uns et aux autres. Et chacun vient nourrir finalement l'ensemble du projet. Alors des moments, il y a des choses formidables, ça va très bien, très vite. Des fois c'est un petit peu plus aride, il faut trouver le chemin, recorriger les choses. Mais une fois sur scène, la magie opère. Moi je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très... Je pense qu'ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on est un petit peu à fleur de peau. Même si c'est un spectacle qu'on a déjà joué, qu'on a déjà joué en tournée. Mais je pense que tout le monde a envie que ça se passe bien. Et pour les comédiens aussi, le théâtre a ses vertus. Je me suis fait plaisir, je me suis fait plaisir, ça m'a changé des idées, tout ça. Je suis avec tous les collègues, tous les comédiens, je ne suis pas toute seule. J'ai appris les bras. Faire aussi découvrir au public une autre facette d'un personnage de quelques soirs. Les fileuses, la porte et le messager, c'est à découvrir au Théâtre du Grutli jusqu'au 9 mai. Alexandre Childe a 23 ans. Attiré depuis tout petit par le cinéma, cet autodidacte a décidé de faire de sa passion un métier. J'ai toujours appris sur le tas. Au début, on était une, deux personnes derrière la caméra. Je me filmais avec ma soeur et puis on essayait, on avait des petites lumières comme ça de faire ce qu'on pouvait mieux. Mais depuis, le jeune homme a développé sa technique et son langage cinématographique. En 2018, il réalisait « Idylle martyr », un court métrage sur le harcèlement scolaire et la différence. Un film qui empoigne une thématique dure de façon poétique. Je voulais apporter un peu de légèreté dans un sujet assez grave. Et je pense que cette légèreté venait à apporter une force au personnage principal pour qu'il y ait cette libération un peu poétique par rapport à la nature, par rapport à son cadre, de sa maison, de ce qui lui plaît. Et justement qu'elle se retrouve là-dedans. Et du coup, il y ait un peu une ambivalence justement entre cette violence, mais qui n'est jamais vraiment montrée, qui est plutôt dissimulée. Et justement qu'on arrive avec un acheminement à une libération totale de la personne. Alexandre travaille son esthétique. Et s'il sait très bien ce qu'il veut, le cinéma doit rester pour lui un espace d'échange et de complémentarité. J'aime vraiment instaurer une bonne ambiance sur le plateau. J'ai besoin de, je pense, d'aimer et d'être aimé par les comédiens, par les gens qui m'entourent sur un plateau. Je sais ce qui me plaît, mais je laisse vraiment part à toute originalité ou toute surprise sur le tournage et surtout avec les comédiens avec qui j'ai travaillé. Alexandre vient de terminer son nouveau film, « L'être en ton nom ». Un projet qu'il prépare depuis de nombreux mois. C'était vraiment la plus belle expérience en termes de ciné que j'ai pu faire. C'était hyper riche. Ça s'est étalé de l'écriture à maintenant qu'on est en train de terminer sur un an et demi, deux ans. Donc c'était intense. Un début de carrière déjà bien lancé qu'on ne manquera pas de suivre. Pour la Journée internationale des musées, plus de 20 institutions, des musées publics, des musées privés et des centres d'art s'unissent pour proposer une journée exceptionnelle le dimanche 16 mai. Dans chaque lieu, des visites guidées, des performances et des ateliers offrent un nouvel éclairage sur les collections. Après des mois de fermeture, cette journée, c'est une invitation à se réapproprier les institutions. Le thème de cette édition, les musées, sources d'inspiration pour l'avenir, nous rappellent que les institutions muséales sont en perpétuelle évolution. La Journée internationale des musées, c'est aussi et avant tout un accès gratuit dans toutes les institutions participantes, à découvrir donc le dimanche 16 mai. Sous-titrage ST' 501